Hello tout le monde, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le moment polémique make-up. Pourquoi polémique ? Parce que nous avons parlé de l'incroyable, la discutée, très décriée et controversée Subculture Palette de chez Anastasia Beverly Hills qui était le lancement de palettes que j'attendais le plus cette année. C'est-à-dire que depuis que les visuels sont sortis sur les réseaux sociaux, j'ai eu un flash sur cette palette. Je la voulais, mais je la voulais plus que tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour du lancement, je travaillais comme beaucoup de gens et je l'ai raté. Donc je n'ai pas pu l'acheter et donc j'ai pu voir les revues qui sont sorties juste après son lancement. Et là, ça a été le drame. Je vous le dis dès maintenant, si vous avez envie de zapper complètement le blabla, j'ai mis un lien direct pour le début du tuto dans la barre d'infos. Donc en attendant le restock, je me suis dit, au moins je vais pouvoir faire un avis, je vais pouvoir voir des revues comme à chaque fois que j'achète un produit, je fais des tas et des tas de recherches sur le produit pour savoir s'il va me convenir. Je me suis mise à regarder plein de vidéos sur la self-culture et je peux vous dire que ça a été quelque chose. Les couleurs de cette palette me parlent. C'est-à-dire que d'habitude, je suis très couleur chaude, vous voyez les palettes avec des tons orangés, des tons rouges, etc. Alors il y a des tons orangés dans celle-là, mais vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, au moment où elle est sortie cette palette, toutes les marques avaient sorti des palettes justement dans les tons chauds, orange, rouge, jaune, etc. Et en fait, à un moment donné, quand vous voyez dix fois la même palette ou sensiblement la même et que vous voyez ça surgir au milieu, vous vous dites, ah ouais, ça c'est original et ça change de ce que je vois d'habitude. Et les revues, c'était vraiment du 80% de pas content, 20% de content. Ce qui est assez rare, surtout pour Anastasia Beverly Hills, qui déçoit rarement, surtout qu'ils avaient sorti la moderne renaissance plusieurs mois avant et que c'était devenu un best-seller, la palette, tout le monde adore cette palette. Moi, je ne l'ai pas personnellement parce que justement, trop rouge, encore une fois. Mais voilà, tout le monde l'adorait. Donc quand la self-culture a été présentée comme sa petite sœur, tout le monde s'est dit, génial, ça va être la même formulation de phare, je fonce. Sauf que pas du tout, c'est une palette qui est constituée de phare fait de pigments purs. Ce qui fait que quand vous utilisez des pigments purs, manifestement, vu les recherches que j'ai fait, vous ne pouvez pas presser le phare de la même manière. Ça doit être pressé très doucement et donc les phares sont hyper, hyper poudreux. C'est ce qui ressortait des revues principalement, c'est qu'il y avait des gens qui tournaient leur pinceau dedans et qui en 3, 4, 5 passages faisaient un nuage de phare. C'était assez incroyable. Et il y a une fille qui a fait le test. Elle a tourné son pinceau dedans et en à peu près 10 à 15 secondes, elle a touché le fond du phare. Donc elle a vu le métal. Et tout le monde a trouvé ça scandaleux, que c'était vraiment une arnaque. Parce que voilà, on se dit à ce rythme-là, on va l'utiliser 3 fois et puis il n'y aura plus rien. En dehors du fait qu'elle était hyper poudreuse, il y a aussi un problème d'estompage. Puisque les gens n'arrivaient pas à estomper les phares qui accrochaient à la paupière comme jamais. Et qui en plus de ça, s'oxydaient apparemment sur plusieurs personnes. Alors je ne remets pas en cause ces personnes-là parce que je l'ai vu de mes yeux vus. Et pour moi, les gens ne sont pas des menteurs. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus dire aux youtubeurs « Vous êtes des vendus quand vous aimez un produit parce que vous sucez la marque, en gros. » Oui, je dis les choses très crûment, mais en fait c'est ça. On reproche aux youtubeurs d'être vraiment lèche-botte avec les marques quand ils aiment un produit. Et puis quand ils ne l'aiment pas, plein de gens se sont fait tracher. « Ah mais tu ne sais pas utiliser les phares. » « Ah mais n'importe quoi. » « C'est vraiment pour faire du bad buzz. » « C'est vraiment pour se faire remarquer et tout et tout. » Bon ben, je pense que les gens, quand ils n'aiment pas un truc, ils le disent et puis c'est tout. Dans tout ça, j'apporte un bémol. Il y a quand même un problème de colorimétrie puisqu'il y a des gens qui disaient que les phares devenaient grisâtres quand on les mélangeait les uns aux autres. Alors oui, il y a un concept de colorimétrie qui fait que quand on mélange deux couleurs opposées, en fait, sur la roue des couleurs que je vous affiche ici, avec des effets spéciaux incroyables, quand on mélange deux couleurs opposées, en fait, ça devient gris-gris noir. Et dans cette palette, il y a effectivement des phares de couleurs opposées qui font que quand on les mélange ensemble, ça vire à une couleur boue-grisâtre. Quoi qu'il en soit, ça n'enlevait pas le problème du côté poudreux ni du fait que les phares ne s'estompaient pas. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Anastasia Beverly Hills ? Rien. Et après, la marque a commencé à publier des tutos sur sa page Instagram pour expliquer comment utiliser les phares. Sauf que ça, il fallait le faire avant, en fait. Maintenant, aujourd'hui, il y a des informations sur le site Anastasia Beverly Hills. Quand vous allez sur la page de la Subculture Palette, il y a des instructions. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ces instructions et vous montrer si ça marche ou si ça marche pas. Spoiler, ça marche pas trop mal. Parce que finalement, on voit des revues « Ah, mais cette palette, elle est géniale ! » Ou alors « Ah, cette palette, c'est de la merde ! » Mais de toutes les revues que j'ai vues, je n'ai pas vu de « Comment faire pour utiliser cette palette exactement ? » Je vais donc m'efforcer, moi, d'utiliser cette palette comme elle doit être utilisée selon la marque et selon toutes les informations que j'ai pu collecter ici et là en regardant les 8000 revues que j'ai regardées. Alors, j'ai utilisé sciemment plusieurs couleurs parce que j'ai aussi vu des revues de youtubeuses françaises également qui vous disent que cette palette est vraiment formidable et qui n'utilisent qu'une ou deux couleurs dans la palette. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, non, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Cinq pour être plus précise. Pour vous montrer exactement ce qu'elle a dans le ventre, donc trêve de blabla, puisque cet intro a déjà duré 4 ans et demi et qu'on a perdu la moitié du public, j'arrête, on passe au tuto. Que Dieu du phare paupière soit avec moi. Donc, pour le premier conseil qu'ils donnent maintenant sur le site, c'est sur la base. Ils vous préconisent d'utiliser une base affinimate ou en tout cas sèche, c'est-à-dire une qui sèche complètement sur la paupière. Pas une base crème, ni une base émolliante, ni un anti-cerne. Je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent leur anti-cerne en base à paupière. Moi, ça m'arrive très souvent. Notamment le shape tape qui est maintenant l'anti-cerne, je crois, le plus utilisé aux Etats-Unis. Je sais pas, tous les youtubeurs utilisent cette anti-cerne. Et j'ai vu dans une vidéo de Jeffree Star, je crois, qu'il utilisait le shape tape en base pour faire un cut crease. Il le mettait. Je sais pas s'il a attendu qu'il soit sec, mais quoi qu'il en soit, il a mis du phare à paupière par-dessus. Et en fait, le phare à paupière bordeaux de la palette a viré complètement au brun marron. C'était trop bizarre. Moi, ça va rien changer. J'ai utilisé le Paint Pot Soft Ochre de MAC que j'utilise tout le temps en base parce que je trouve que c'est la meilleure base. Et par-dessus, je vais simplement mettre la poudre libre que j'utilise sur mon visage, c'est-à-dire l'alora Mercier. Et ça ira très bien comme ça. On va voir si ça fonctionne. Priez pour moi. Nous avons ensuite plusieurs instructions pour chacun des types de phare. Donc pour les duochrome, ils préconisent un petit pinceau synthétique. Je bug parce que c'est en anglais. Pour un maximum d'intensité, si on veut les utiliser secs, il faut utiliser le doigt ou alors un pinceau à poils naturel. C'est un peu compliqué. Pour la couleur métallique, il faut utiliser un pinceau synthétique plat ou alors vos doigts. Et pour les mattes, ils préconisent d'utiliser un pinceau dense pour placer la couleur et ensuite un pinceau plus fluffy pour blender. Je parle moitié anglais, moitié français. Mia Fry, bonjour ! Je suis assez motivée par les couleurs jaunes et vertes. Je vais commencer par utiliser Edge qui est une espèce de moutarde assez particulière. Je trouve que c'est une couleur très originale donc j'avais vraiment envie d'utiliser. Donc on y va. Alors je vais faire exactement ce qu'il faut faire avec cette palette, c'est-à-dire déjà estomper très très légèrement, ne pas appliquer trop de pression. Et ensuite, je vais juste faire ça. Et il y a déjà de la matière sur mon pinceau. Donc on va voir ce que ça donne avec juste ça et je vais la placer en creux de paupière assez grossièrement. Bon bah écoutez, c'est pas mal là. On va même en rajouter un petit peu, soyons fous. Alors oui, c'est poudreux, ça fait quelques chutes mais c'est pas une catastrophe. Quand vous tournez pas le pinceau dedans, c'est pas une catastrophe. Personnellement, je tapote toujours le pinceau pour enlever l'excédent de ce qu'il y a sur le pinceau. Donc maintenant que j'ai enlevé l'excédent... Ah oui, c'est très très pigmenté. Mais ça s'estompe, ça s'estompe très bien à vrai dire. Première couleur réussie, on va passer à New Wave qui est également un peu jaune mais avec du orange dedans. C'est un jaune-oranger, ça me fait beaucoup penser à une espèce de coucher de soleil, tout ça. Oui, je suis extrêmement poétique. Toujours la même chose, je prends un autre pinceau propre et un peu plus petit puisque je vais le mettre un peu plus précisément dans le creux. Hop ! Et toujours en appuyant vraiment au minimum. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est entre chaque étape, je reprends le pinceau que j'ai pris au tout début et je ré-estompe les bords. C'est comme ça que je fais à chaque fois pour pouvoir vraiment avoir un joli dégradé. Donc je ré-estompe par-dessus pour bien mélanger les deux couleurs en fait l'une dans l'autre. Je vais maintenant utiliser une couleur qui fait partie de celle qui avait fait le plus le buzz au moment de la sortie, c'est Fudge. C'est une couleur qui manifestement existait en fait déjà en phare mono ou dans d'autres palettes. Peut-être la Moderna Renaissance, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, il existait déjà et il y en a plein qui se sont pleins que ce n'était pas la même formulation, que ce n'était même pas la même couleur. Et en plus qu'il était vraiment très 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 poudreux et très difficile à travailler. Donc on n'a peur de rien, on va utiliser Fudge. J'y vais, toujours la même technique. Hop, je trempe une fois. Alors oui, effectivement, il était un peu plus poudreux que les autres. Je tapote. Mais ça ne fait pas non plus de la poudre de ouf dans toute ma palette et ça ne flingue pas toute ma palette. Donc bon, je vais le mettre en coin externe et le remonter un tout petit peu dans le creux. C'est encore une fois très très pigmenté. Je n'en ai pas prélevé beaucoup exprès. Attendez, j'ai un cil qui s'est barré en direct. Il vaut mieux construire l'intensité petit à petit plutôt que d'y aller un gros coup et de se foirer. Alors celui-là fait un peu plus de chute. Là, je le vois sur mon anti-cerne, il a fait un petit peu de chute. Bon, on balaiera ensuite avec un pinceau en espérant que ça ne nous flingue pas complètement le teint. Mais encore une fois, je ne sais pas, il s'estompe quoi. Il n'y a pas de problème. On en est là. Pour l'instant, je trouve ça pas mal du tout. On va tenter le cut crease parce qu'on est un peu des ouf. Donc j'ai repris mon Paint Pot Soft Ochre sur un pinceau plat synthétique. C'est un 242 de MAC. C'est le pinceau que j'utilise tout le temps. Et avec ça, je vais venir nettoyer la paupière et dessiner mon cut crease pour ensuite placer une couleur. Cette fois-ci, on va utiliser un irisé quand même parce qu'il faut quand même voir ce que ça donne tout ça. Je vais faire exactement ce qu'ils ont dit de faire. C'est-à-dire que je vais prendre un autre 242 de MAC et je vais l'asperger avec du Fix Plus. Et je vais utiliser la couleur électrique qui est une couleur qui m'inspire bien. Ça n'a pas l'air de prélever des masses de matière, je ne vais pas vous mentir. Bon, je ne sais pas, on va voir. Ah si. Les fards irisés ne sont vraiment pas concernés par le problème de chute ou du fait qu'ils soient poudreux. Excusez-moi, je n'arrive pas à parler en me maquillant. Bienvenue sur la meilleure chaîne de tuto beauté d'Europe. Je pense que ça pourrait être un fard très beau par-dessus un autre fard. Notamment, je pense à Untamed ou Axis. Vous voyez le vert qui est là ou le bleu qui est là. Je pense que par-dessus, ça pourrait faire un super look. C'est une bonne idée pour un autre tuto, ça. Je pense que faire un smoky avec un fard foncé et par-dessus celui-ci. Je viens de mouiller le miroir comme jamais, c'est formidable. Je trouve que c'est la palette parfaite pour les yeux marrons, pour tout vous dire. Parce que cette couleur-là électrique, ça complimente les yeux marrons, mais c'est trop beau. Je voulais utiliser Fudge pour, vous voyez, pour faire la jonction. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de Eudorm. Donc je vais utiliser le même pinceau que je vais vite fait pcheter avec du nettoyer pour pinceau. Ah oui. Ah oui, il n'y en a rien à voir, effectivement. C'est très, 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 très pigmenté. J'en ai juste mis un tout petit peu. Je vais en rajouter. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors celui-ci, il est d'une beauté. Voilà, je vais juste le mettre à la jonction et je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué Fudge. Et je vais reprendre Fudge. Et là, tout estompé ensemble pour ne pas que ça fasse de vilaines démarcations. Parce que vous le savez, l'estompage, c'est la vie. J'ai un tout petit peu de chute de Fudge ici. Voilà, c'est déjà parti. Moi, je ne fais jamais mon teint avant de faire mon fard à paupières. D'habitude, je fais toujours ça après. Mais là, je l'ai fait pour des raisons évidentes de rapidité. Puisque je ne voulais pas faire un tuto de trois heures où j'allais encore refaire ma routine teint, etc. Ça sera pour une autre vidéo. Là, je voulais vraiment qu'on se concentre sur la palette. Et honnêtement, au niveau des chutes, vous avez bien vu. J'ai trempé mon pinceau une fois. J'ai tapoté l'excédent. Et il n'y a aucune catastrophe, en fait. Je suis trop contente. On va quand même faire quelque chose de cohérent. Donc, je vais reprendre Fudge une fois. Ça a recouvert le pinceau. C'est un truc de fou, la pigmentation, quand même. Je me répète, mais c'est assez étonnant. Donc, je vais le mettre vraiment en ras de cil. Vous avez vu ça ? Je n'ai plus de pinceau crayon. Je n'ai plus de pinceau crayon propre. C'est la déchéance, les gens. Ça y est. Ah, si, il m'en reste un. Donc, je vais estomper avec ça. Et ben, voilà. Je vais peut-être utiliser une dernière couleur. Je vais tester ce cube, là. Ce cube, ce blanc, un peu, avec des irises et roses. Je vous montre l'état de la palette. Notamment Fudge, que j'ai utilisé pas mal, là, en fin de maquillage. Vous voyez, c'est poudreux. Ça se voit qu'il y a eu un pinceau qui a été trempé dedans. Mais ça ne fait pas non plus de la poudre sur toute la palette. J'ai donc été laver un pinceau. Par la magie du montage, vous n'avez pas eu à subir d'attente. Mais moi, j'ai été laver un pinceau. Voilà, j'en suis là. Donc, je vais utiliser, pareil, du Fix Plus parce que c'est ce qui est préconisé. Donc, allons-y. J'utilise du Fix Plus et je vais utiliser, donc, Cube qui est juste ici. Et je vais essayer de le mettre en coin interne. Ça fait vraiment rose, par contre. C'est assez bizarre, je trouve. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des couleurs comme ça. Ce n'est pas ce que je préfère en touche lumière, pour tout vous dire. Pas avec ce look, en tout cas. Avec le vert, ça ne fait pas moche. Mais ça fait bizarre parce que je ne suis pas du tout habituée. Après, c'est... Non, ce n'est pas moche, vraiment. Mais du coup, ça me donne plein d'idées pour d'autres looks. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà ! Ça tue, non ? Moi, je trouve que ça tue. Plus sérieusement, je trouve que ce look complimente vraiment les yeux marrons. Vraiment, je trouve que ça fait ressortir les yeux. Cette couleur électrique, je n'étais pas complètement convaincue, pour tout vous dire, au début. Mais elle est canon. Eh bien, je crois que les faits sont là. La palette subculture, avec les instructions, ça fonctionne. Et merci, seigneur, parce que c'était quand même 49 euros. À l'heure où je vous parle, elle est disponible sur le site de Sephora. Mais si j'avais quelque chose à vous conseiller, ça serait peut-être de la prendre sur le site officiel d'Anastasia, puisque vous pouvez la renvoyer. Alors que chez nous, malheureusement, contrairement aux Etats-Unis, nous ne pouvons pas renvoyer les produits quand je les ai déjà utilisés à Sephora. Et sur le site UK, donc le site anglais d'Anastasia, vous avez les frais de port gratuits à partir de 25 livres. Comme elle en fait 42, vous n'aurez pas de frais de port. Donc je vous conseille peut-être de la prendre sur le site au cas où, si elle ne vous plaît pas, au moins vous la renvoyez, vous vous faites rembourser et c'est plié. Jean-Michel du marketing n'a pas fait ce qu'il fallait. Je pense que s'ils avaient mis sur le site, comme ils l'ont fait maintenant, les instructions, comme il fallait dès le début, il se serait évité bien des ennuis et bien des mauvaises revues, parce qu'effectivement, ce n'est pas une palette comme les autres, dans le sens où, si vous n'êtes pas habitués à travailler vos fards comme je l'ai fait dans cette vidéo, évidemment que ça ne pourra pas fonctionner. Si vous avez l'habitude de mettre votre pinceau et de le tourner dans votre fard, parce qu'il y a des gens qui le font et ce n'est pas que c'est mal, c'est simplement qu'avec cette palette-là, ça ne fonctionne pas. Vous avez vu qu'en trempant une seule fois, j'arrive à avoir une intensité dingue avec les fards mat. Et pour les iriser, utilisez un pinceau synthétique ou votre doigt. Et si vous utilisez un pinceau, humidifiez-le. Dites-moi si vous voulez d'autres looks avec cette palette, parce qu'en l'utilisant, j'ai eu plein d'idées, comme vous l'avez vu, et du coup, ça me donne vraiment envie d'en filmer d'autres. Si ça ne vous tente pas et si ça ne vous dit rien, dites-le moi également. Je le ferai moi de mon côté, je posterai des photos Instagram, ça sera très bien comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, j'en profite pour faire un petit autoplacement de produit. Je poste très souvent des photos, c'est pas que du make-up, mais en tout cas, je poste parfois des looks aussi. Donc si vous voulez voir d'autres produits en action, en photo, rejoignez-moi. Les dieux du make-up que j'ai invoqués au début ont été avec nous, et ça a fonctionné. Donc est-ce que je recommande cette palette ? Oui, à 200%, mais, parce qu'il y a un mais, pas aux personnes vraiment débutantes, qui ne veulent pas se prendre la tête avec des techniques un peu plus particulières, parce que le fait est qu'il faut une technique un petit peu différente de ce qu'on peut attendre d'une palette lambda. Ou pour les personnes qui sont déjà habituées comme moi à se maquiller comme ça, de cette manière-là, moi j'ai pas changé de base, j'ai pas vraiment changé de manière de prélever les phares, j'ai pas l'habitude d'appuyer très fort sur ma paupière et tout, donc bah oui, ça a fonctionné. Mais il faut quand même garder en tête que si vous avez l'habitude de vous maquiller autrement, il va falloir un petit peu modifier votre manière de faire, mais c'est à la portée de tout le monde. Je veux dire, moi je suis pas une professionnelle, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. J'attends vos avis et réactions en commentaire, peut-être pour les personnes qui envisagent de l'acheter ou qui l'ont acheté, qui n'arrivaient pas à s'en servir, j'espère sincèrement que ça vous aura peut-être aidé, parce que c'est vrai que oui, c'est pas vraiment normal de devoir changer sa technique quand on achète une palette, quand elle a été présentée comme une palette classique. Je vous fais à tous plein de gros bisous, merci d'être resté avec moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à la partager. Je vous invite également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche que je vous affiche ici, parce que ça vous préviendra de quand il y aura une nouvelle vidéo et en fait, YouTube désabonne les gens aléatoirement, même moi j'ai des vidéastes auxquels j'ai été désabonnée, je ne sais pas pourquoi. YouTube il fait sa life sans complètement de rien. Donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour pouvoir être au courant des futures vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous voulez voir, parce que je lis tous vos coms et je prends tout en compte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501